Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester de nouveaux gels douche avec du sel pour faire du slime sans colle. Ces gels douche je les ai trouvés chez Action, ils m'ont été demandé en commentaire, en fait ils m'ont été demandé de trouver d'autres gels douche chez Action. Donc j'ai trouvé celui-ci, le palmolive pour hommes, je pense que vous pouvez également le trouver en grande surface, en tous les cas il y a de grandes chances. Et j'ai trouvé celui-ci qui par contre, je pense que vous pouvez le trouver que chez Action, il sent super bon d'ailleurs. Donc celui-ci c'est un gel douche pour femmes et j'ai vraiment hâte de tester et de voir si ça fonctionne. Donc aujourd'hui je vais tester ça avec du sel et en fin de semaine je testerai ça avec du sucre. Donc écoutez, c'est parti ! Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications. Et bien sûr je vais vous attend dans les commentaires pour me donner d'autres remarques de gel douche, savon pour les mains, liquide vaisselle ou même shampoing à tester dans une prochaine vidéo avec du sel ou du sucre en poudre. Donc c'est parti, je commence par verser dans chacun des deux récipients un petit peu de gel douche. Donc là je vais commencer par le palmolive, il faut en mettre un fond de votre récipient, il est super épais. Donc regardez, c'est plutôt sympa. Donc je crois, si je me rappelle bien, le savon palmolive fonctionne super bien. Le gel douche également, donc pourquoi pas. Le shampoing je crois qu'il ne fonctionne pas par contre. Donc voilà, comme ça au moment où vous êtes au courant. Et ici il est assez épais, moins que le palmolive, mais ça va. Il est totalement transparent. Une fois que c'est fait, vous venez ajouter votre sel, donc par petite pincée, moi j'y vais tout doucement, comme ceci, et vous mélangez petit à petit. Regardez comme ça, c'est pécis direct, waouh, limite c'est même mieux que le savon j'ai l'impression. On a déjà une gelée, je ne sais pas si vous vous en rendez compte à la caméra, c'est très épais. Ok, je pense qu'il va falloir pas beaucoup de sel, d'ailleurs je pense que je vais mettre une petite dernière pincée. Ça sert à rien de trop en mettre, car il y a un risque que ça redevienne tout liquide. Ok, pas mal. On a une gelée. Hop. Donc là, c'est fait, il ne me reste plus qu'à refermer mon récipient, le mettre de côté. Je les mettrai tous les deux au congélateur en même temps, pendant 15 minutes, juste après. Mais juste avant, il faut mettre le sel dans celui-ci, en espérant que ça nous fasse la même chose. Écoutez, ça s'épaissit. Bon, moins vite que le palmolive. Donc vous voyez que je mélange tout doucement. Il faut éviter que ça fasse de la mousse, tout simplement. Donc ça s'épaissit, mais pas autant. Là, j'en suis déjà à 4 pincées de sel. D'ailleurs, je pense que ça ne sert à rien d'en mettre plus, autrement ça pourrait redevenir liquide, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, il est quand même assez épais. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que ça fonctionne également pour celui-ci. Donc une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à les mettre 15 minutes au congélateur. Ensuite, les ressortir et les mettre tout simplement comme ceci sur votre plan de travail. Et les mettre 5 minutes à l'air libre. Et ensuite, vous pourrez voir si vous avez obtenu votre slime. Donc moi, c'est parti. Je vais mettre ça 15 minutes au congélateur, 5 minutes à l'air libre. Et je reviens tout de suite après ça vers vous. Donc me revoilà pour vérifier les deux slimes en espérant que ça ait fonctionné. Donc ici, on a le palmolive et ici, on a l'autre. Je ne sais plus son nom. Celui-ci de chez Action. Donc c'est parti. D'ailleurs, je vais vérifier celui-ci en premier, le palmolive en dernier. Parce que je crois plus au palmolive. Pour le coup. Au vu de la texture de tout à l'heure. En espérant que ça ait fonctionné pour les deux après. Je n'arrive même pas à ouvrir la boîte. Ah, ça y est. C'est parti. Je viens mettre... Ah non, ça ne sert à rien. Je voulais mettre ça sur le plan de travail. Enfin, quoi que... On a bien gelé quand même. C'est liquide. Mais ça a fonctionné, d'accord. Donc là, franchement, c'est la texture la plus bizarre que j'ai obtenue jusque-là avec un gel douche. En fait, on a l'impression que ça n'a pas fonctionné. Mais on obtient bien un barrel slime avec lequel on peut s'amuser sur le plan de travail. Donc ça, c'est plutôt cool. Il est un petit peu collant. Mais il fonctionne. J'aime beaucoup le résultat. Allez, on va passer à l'autre. Donc le palmolive. Allez, c'est parti. Celui-ci était quand même beaucoup plus épais. Waouh. Oui, la texture est beaucoup plus épaisse. Et bien sûr que ça a fonctionné. Waouh. Juste super sympa. En plus, j'aime beaucoup la couleur. On a bien obtenu notre barrel slime. Notre slime en gelé. Vous voyez bien que je peux le déplacer. Encore mieux que celui de tout à l'heure. Sur mon plan de travail. Et celui-ci ne colle pas au doigt. Je suis super fan. Donc bien sûr, ne vous attendez pas à obtenir des slimes qui durent très longtemps. Vous pouvez vous amuser pendant quelques minutes avec grand max, un quart d'heure, une demi-heure peut-être. Mais franchement, c'est vraiment super sympa. C'est une expérience à tester. N'hésitez vraiment pas et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est vraiment ultra satisfaisant. Là, vous voyez que ça fait déjà un petit moment que je m'amuse avec. Et ça fonctionne toujours aussi bien. Donc, validez pour les deux. Mais avec une préférence pour celui-ci. Celui-ci, je vais lui donner un 8,5 sur 10. Et l'autre, je vais lui donner un 6 sur 10. Super sympa. Moi, à chaque fois, pour mettre dans mon récipient, je me bats. Je fais ça comme ceci. Donc, quelquefois, ça rentre moins bien parce qu'il soit un peu plus liquide. Genre celui de tout à l'heure. Et bien rentré dans son récipient. Donc voilà. Plutôt sympa. On a réussi à obtenir un slime avec les deux. Avec une préférence pour celui-ci, comme je vous ai dit. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il a quand même mieux fonctionné. Donc, j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501